Le texte de la Bénédiction Aujourd'hui, on est dans le sympa. C'est vraiment une perle de petit psaume. Il n'y a pas de chantage, il n'y a pas de menace. C'est vraiment un bon, beau petit psaume. En plus, il est assez subversif sur les bords, discrètement. Il y a des choses qui pourraient passer pour très progressistes, en fait. Et néanmoins, il n'est pas très facile à lire. C'est vrai que je ne sais pas si vous l'avez lu en avance, mais bon, on va le lire. Il est vraiment très court. Mais pour nous, il est assez exotique quand même. On ne comprend pas très bien de quoi ça parle. Alors je trouve que c'est un bon exercice pour voir comment marche la Bible et en même temps sentir peut-être cette distance culturelle quand même. Parce que c'est des textes qui ont 3000 ans, qui sont dans une autre, écrits dans une autre culture. Donc évidemment, il y a quand même un saut culturel, vous voyez, un effort à faire pour se rapprocher de cette culture. Alors j'ai mis comme première traduction une traduction de Paul Claudel. C'est assez littéraire et ce n'est pas littéral. Vous voyez, ce n'est pas tout proche du texte original. C'est une façon assez littéraire. C'est presque, j'allais dire, une inspiration personnelle du psaume. On a le droit aussi. C'est pour vous montrer peut-être le contraste entre une traduction où la personne essaye de faire ressentir ce que le psaume l'a inspiré et puis une traduction plus littérale où je suis allé chercher dans l'hébreu pour être resté le plus proche possible du texte. Alors évidemment, la première traduction, elle a un certain souffle. La deuxième, elle est raboteuse parce qu'elle essaye de rester au niveau du texte. Alors Paul Claudel, j'ai mis écrivain et frère de Camille Claudel qui est peut-être même plus connu que lui aujourd'hui, je ne sais pas. En tout cas, la sculptrice est assez célèbre. Et Paul Claudel, il était sur la fin de sa vie, il a été très mystique et il a traduit les psaumes dans une langue des années 40, 1940, 1950. Donc voilà cette traduction de Paul Claudel. « Ah, que c'est bon ! Et grand Dieu vraiment ! Quelle bonne chose que d'habiter tous ensemble comme des frères ! C'est comme du sang bon sur la tête qui découle jusque dans la barbe, jusque dans la barbe d'Aaron et jusque dans l'ouverture de son vêtement. Ainsi, la rosée du mont Hermon qui se dépose sur la Sainte Colline. Car c'est là que le Seigneur épanche sa bénédiction et la vit pour toujours jusqu'à jamais. Voilà, petite traduction. Alors à cette occasion, j'ai vu qu'il y a des traductions de psaumes par Corneille aussi. Mais il a traduit que les psaumes, un peu des psaumes de repentance. Donc une autre fois, on prendra un psaume de Corneille. C'est assez joli aussi. Alors plus littéralement, ça commence, on va prendre mot à mot en bas, psaume des montées. Alors psaume des montées, il y en a une quinzaine. Du psaume 120 jusqu'au psaume 134, c'est toute une série de psaumes des montées. Alors psaume, ça veut dire un chant de louange en fait. Dans l'hébreu, c'est des chants pour remercier Dieu, pour rendre grâce. C'est des psaumes joyeux en fait. Et des montées. Alors c'est une énigme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi monter ? Alors on dit parfois que c'est pour le pèlerinage à Jérusalem. Donc on le voit. On voit d'ailleurs Jésus, dès son enfance, on voit, il est marqué dans l'évangile selon Luc, que sa famille avec Jésus, il monte à Jérusalem quand il avait 11 ans et qu'il le faisait chaque année. Et c'est vrai que dans la Torah, il est marqué que les familles sont invitées à aller à Jérusalem trois fois par an. Bon, si on n'est pas trop loin, ce n'est pas forcément évident. Si on est en famille, si on est agriculteur avec ses vaches, je ne sais pas comment on fait. Oui, vous savez, même les moutons. Donc ce n'était pas obligé. Mais enfin, c'était le pèlerinage. Alors on peut dire que c'est des psaumes pour accompagner le pèlerinage. Alors il y a une autre interprétation, c'était que ces 15 psaumes, ils étaient dits chantés par les prêtres du temple, un peu comme une liturgie, comme une cérémonie, comme une fête, en montant les 15 marches qui sont entre la première entrée, de la première cour du temple et puis pour aller jusqu'au parvis, avec 15 marches. Peut-être, mais j'allais dire plus largement, c'est l'idée d'élévation. C'est-à-dire que c'est un psaume pour méditer, pour réfléchir, pour s'élever en qualité d'être, en qualité de vie, en foi, pour être en bonne forme, spirituelle, existentielle, morale, philosophique, je ne sais pas, tout ce qu'on veut en bonne forme. Et donc cette élévation, mais c'est aussi ce que viennent mettre en liturgie les prêtres quand ils sont sur les marches du temple, et c'est aussi ce qu'est cherché dans le pèlerinage. Parce qu'en soi-même, le pèlerinage n'apporte rien, si ce n'est un exercice spirituel pour se développer un peu, pour faire une place dans notre vie pour Dieu, où il pourrait avoir un peu plus d'influence, de rayonnement, de lumière. C'est d'ailleurs explicitement pour ça que le temple de Jérusalem existait. Contrairement à d'autres religions, il ne s'agit pas, en faisant des sacrifices, des liturgies, des pèlerinages, ou je ne sais quoi, de convaincre Dieu de bénir en. C'était de la louange, c'était pour faire place à Dieu dans notre existence, c'est un exercice spirituel. C'est ce qui est dit explicitement dans la dédicace du temple par Salomon qui a construit le temple. Il rigole, il dit, bien sûr, je sais bien que ce n'est pas un petit temple, en pierre comme ça, que je vais construire avec moi, et mes mains, ce n'est pas, Dieu ne va pas habiter là-dedans. Évidemment, lui qui remplit tout l'univers, mais il n'est pas plus là qu'ailleurs, mais nous, ça va nous aider à prier, et quand on dirigera nos yeux vers le temple, ça nous aidera peut-être à prier. C'est un accessoire pour nous aider à prier. Et nous, c'est comme ça qu'on voit le culte, l'étude biblique, les exercices spirituels que chacune, chacun voudrait bien se donner. C'est de la louange à Dieu, et puis c'est aussi des exercices spirituels pour s'élever, pour monter. Donc, explicitement, c'est ça. Alors, le mot « monter », en fait, vous le connaissez en hébreu, parce que c'est le même mot que « holocauste ». C'est la même racine pour « monter ». C'est « Allah », et donc là, c'est « alot », c'est au pluriel, c'est « maalot », c'est les marches, les degrés, voilà. Et donc, toute cette série de psaumes, c'est une très belle série de psaumes, et donc là, c'est pour ça. Alors, ensuite, il y a marqué « de » ou « pour » David. Alors, qu'est-ce que ça peut nous faire ? Vous allez me dire. Bon, c'est touchant que ça soit fait par le roi David, peut-être. Peut-être, parce que le roi David, on sait qu'il y a eu un monsieur David qui a été roi. Ça, c'est vraiment, dans la Bible, c'est le début des traces archéologiques historiques réelles, vous voyez. C'est le règne de David. Voilà, on a des traces archéologiques de ce règne de David. Alors, ensuite, c'est vrai que le personnage des livres de la Bible, c'est un petit peu aussi de la prédication. Mais, bon, c'est peut-être écrit par David. Mais, si c'est important, c'est aussi parce que David, le mot « David », ça veut dire « le bien-aimé ». Et donc, c'est un psaume des montées, un chant pour s'élever, pour être dans une élévation. C'est écrit pour le bien-aimé de Dieu, que nous sommes toutes et tous, bien entendu. Et donc, dans un sens, ça nous dit d'emblée la grâce, vous voyez. « On ne va pas chanter le psaume, on ne va pas marcher sur les genoux jusqu'à Jérusalem, dans l'idée que Dieu nous aimera plus. » Non, on est déjà aimé, on est déjà le bien-aimé, c'est dit dans la première ligne du psaume. Voilà. C'est écrit pour le bien-aimé, et donc on est déjà bien-aimé, avant même qu'on ait chanté le psaume, avant même qu'on l'ait prié, peut-être, si on veut. Alors, vous avez le droit de m'interrompre. Il paraît que les pasteurs, c'est comme les trolleybus, mais à la différence près, c'est que quand le trolleybus perd le fil, il s'arrête, normalement. Donc, si vous ne m'interrompons pas, on sera là encore demain matin à 6 heures, à chanter des psaumes. Alors, ça commence comme ça, voici combien bon... Alors, j'ai mis un petit point d'interrogation, parce qu'il y a une petite formule interrogative là-dedans, pour inviter à observer par nous-mêmes à nouveau. On dit vraiment, tiens, mais combien c'est bon, combien c'est agréable pour des frères et sœurs, parce que frères, c'est l'idée de fraternité, de fratrie. Ce n'est pas l'idée que les frères et puis les sœurs, elles peuvent toujours rester à la cuisine. Non, non. N'exagérons pas. Et donc, pour des frères et sœurs, d'habiter unis ensemble. Alors, le voici, c'est une exclamation. C'est pas... C'est même une sorte de coup de trompette. Quand dans la Bible, il y a ce voici, malheureusement, il n'est pas toujours traduit, il n'est pas toujours mis dans le texte. Vous voyez, il n'a pas mis Claudel. Ah si, il a mis A. Bon, ça va. Mais dans un sens, vous voyez, le voici, c'est quand même un marqueur. C'est souvent mis quand Dieu va injecter du neuf. Dieu regarde et dit, ah, voilà ce qui se passe. Et voici, Dieu parle, Dieu agit, Dieu fait. Ou bien ça arrive quand, quand par exemple, Dieu parle à Abraham et il dit, me voici. C'est vraiment... ça pose un truc important, un basculement, vous voyez, un événement dans le cours de l'histoire qui compte, qui va marquer. Et donc là, le voici, c'est comme un... je dirais un acte de Dieu, en fait, qui est posé. Ou alors, tout d'un coup, la personne prend conscience de ça et elle prend conscience de ça et puis, tout d'un coup, sa vie franchit un palier, une étape. Vous voyez, c'est un peu ça que veut dire ce petit voici. Donc c'est Hine en hébreu. Et me voici, comme Abraham, c'est Hineni. C'est qui c'est ? Albert Cohen, vous avez peut-être entendu cette chanson, Hineni, Hineni. Il chante cette chanson de Me voici, me voici. Léonard. Léonard. Léonard, oui. Albert. Albert, c'est très bon. C'est Léonard Cohen, plutôt. Oui. Il chante Hineni, qui est magnifique. C'est Hineni d'Abraham. Ça me fait plaisir que vous soyez un amateur aussi. Mais pour connaître Hineni, quand même. Donc là, c'est un peu ça aussi. Et donc, combien bon, combien agréable pour des frères et sœurs d'habiter unis ensemble. Mais je pense que c'est un constat qu'on peut faire. Vous voyez, il n'y a pas marqué « Oui, débrouillez-vous pour faire la paix avec votre voisin, vos frères et sœurs, et puis vos parents, vos enfants, et puis faites la paix dans le monde. Qu'est-ce que vous fichez à vous taper dessus ? » Il n'y a pas marqué. Vous voyez, ce n'est pas une leçon. Ce n'est pas une leçon, ce n'est pas une menace, il n'y a pas de chantage. Ça dit « Mais, comme c'est bon, comme c'est agréable. » Mais c'est vrai d'ailleurs, non ? Enfin, je trouve que c'est une méditation qui mérite, à mon avis, d'être ruminée. D'être ruminée, puis de se réjouir. Voilà, tout d'un coup, il y a eu quelqu'un qui a été agréable, qui a souri, qui a le facteur, je ne sais pas, moi, un courrier qu'on reçoit, et de ruminer ça. Voilà, qu'est-ce que c'est bon, quoi. Des bonnes surprises, comme ça. Il n'y a pas que ça, bien sûr. Mais, ça, c'est un truc qu'on peut ruminer. Et on nous propose, comme chemin d'élévation, de ruminer ça. Voilà. Alors, si j'ai décalé un peu les versets 2 et le début du verset 3, vous voyez, c'est parce que le début de ce psaume, la fin, c'est les deux dernières lignes. Il faut lire comme ça. Voici comme c'est bon et comme c'est agréable pour des frères et sœurs d'habiter unis ensemble. Car c'est là qu'il y avait que l'Éternel, la source de l'être, a donné sa bénédiction, la vie jusqu'à l'éternité. C'est la suite. Au milieu, il y a un petit peu de recherche pour creuser ce que c'est que cette... ce que ça apporte comme bénédiction et ce que ça peut être, voilà, ce que peut signifier cette harmonie fraternelle, cette union fraternelle. Alors, c'est vrai que là, ça va quand même fort parce que le lieu de la bénédiction, c'est l'union fraternelle. Donc, ça, je crois que c'est quand même important parce que ça veut dire que bon... Quoi ? Ben, c'est important parce que normalement, ça met l'union fraternelle au top des tops. Dans une Église, on pourrait dire ben voilà, ceux qui auront le salut, c'est ceux qui ont la bonne doctrine, ceux qui ont le bon baptême, ceux qui ont fait les bons rites, la bonne connaissance, tout bien comme il faut, vous voyez. Mais là, le lieu de la bénédiction, c'est l'union fraternelle, quelque chose de tout simple finalement et de pas très religieux, de pas très spirituel, de pas très... d'assez de terre à terre, non ? Oui ? Oui ? Je comprends. Je vais répondre pour ce qu'on comprend. Oui ? Quand on parle de lieu, et on parle, en dépendant de l'union personne, mais le lieu ici, il n'y a pas question de lieu en tant que... En tant que lieu géographique. Oui. C'est un lieu... Le lieu de... C'est un État. Voilà. C'est un État, vous voyez ? Car c'est là, c'est dans l'union fraternelle. Donc, c'est dans l'union fraternelle que se tisse quelque chose qui est de l'ordre de la bénédiction. Et on place ça comme étant le point... C'est comme quand Jésus dit là où deux ou trois sont réunis, je suis au milieu. Il y a le... Finalement, pour être dans l'essentiel du vrai, de l'humain et de la foi, ça passe... Ça passe par une... Ces interactions entre les humains qui soient belles, qui soient pacifiées, qui soient fécondes. Mais fraternelle comme image ? Alors fraternelle, c'est pas frère de sang, forcément. C'est pas forcément. Oui, mais c'est quand même dans la conscience que nous formons un corps d'humanité, finalement. Mais ça dit aussi qu'on ne peut pas se sauver tout seul. Et c'est vrai que dans beaucoup de religions, beaucoup même dans le christianisme, il y a l'idée, voilà, il faut faire son salut et... Voilà. Et dans tout le bouddhisme, si vous voulez, il y a l'idée quand même d'un salut personnel qui est quand même important. Vous voyez ? Il faut soigner son... son... son petit karma, quoi. Et puis... Sa place dans la société. Quoi ? Sa place dans la société. Oui, c'est ça. Sa place dans la société divine, finalement. Donc là, c'est... c'est déjà subversif, si vous voulez. parce que dans la Bible, il y a... c'est quand même la question. Qu'est-ce qui fait une vie... une vie sauvée, c'est-à-dire une vie au top, une vie élevée, qu'est-ce que c'est ? Alors, il y a des textes qui disent que c'est dans une bonne pratique, une orthopraxie, c'est-à-dire vraiment faire bien la générosité, faire bien le Shabbat, faire bien Pâques, faire bien machin, suivre les commandements, les 613 commandements. Et puis à ce moment-là, eh bien, on a pas mal de bons points. Il y a les Égyptiens avec la pesée des âmes. Il faut avoir une vie qui soit... qui est plein de bons points. Et puis du coup, que notre cœur soit pas trop lourd pour passer l'examen et pour avoir la vie future. Le nombre, si vous voulez, c'est vraiment dans notre imaginaire, c'est super important. Et là, ça casse un petit peu ça, finalement. Et ça nous dit que l'essentiel, c'est pas la religion, que c'est pas les bonnes œuvres. L'essentiel, c'est... J'allais dire, comme dit Paul, dans 1 Corinthiens 13, ça rejoint aussi. si j'ai toute la connaissance de Dieu et des hommes, si j'ai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si j'ai une générosité incroyable jusqu'à donner mon corps pour être brûlé, si j'ai pas l'amour, ça sert à rien. Ça dit un peu la même chose, si vous voulez, avec d'autres mots. Sauf que là, avec Paul, ça reste quand même très personnel, très... Si je n'ai pas l'amour, ça ne me sert à rien. Alors que là, peut-être... Peut-être qu'on a trop oublié, si vous voulez, en particulier, dans les droits de l'homme, on est d'accord, mais on a oublié le groupe dans un certain sens, vous voyez, dans les droits de l'homme et du citoyen. Voilà, c'est pas du tout aisé de vivre en groupe et d'aimer. Et non. C'est quelque chose qui est énorme à réaliser. Oui, c'est un vrai défi, oui. C'est un vrai défi et plus jamais réalisé. Mais... Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'est jamais dans le... Alors d'abord, si vous voulez, la question, c'est pas sauver, pas sauver. C'est une question de gradation, une question de croissance, une question de développement, de déploiement de notre personnalité. Eh bien, notre personnalité, elle se déploie en particulier donc sur Dieu qui donne la bénédiction, mais aussi sur un terrain où on vit quelque chose qui est de l'ordre d'une belle relation. C'est le terreau quand même. Alors après, je ne sais pas comment, on n'est pas forcément d'accord avec ça, si vous voulez. Parce que c'est, comme je vous dis, c'est assez polémique. C'est un côté très... très spirituel, très... Moi, je veux dire qu'on aille partir de le terreau pour, mais ce qu'on sente de l'homme, ça ne pousse pas forcément à quoi les... Oui. Pour moi, je trouve extrêmement compliqué d'être honnête avec cette notion d'amour fraternel universel. Parce qu'il y a tellement, il y a tellement de fois où, malgré moi, je n'ai pas du tout envie. Non mais ça, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est juste... Et ça, ça impose un fond... Oui. Alors Calvin aussi dit ça. Parce que, vous savez, dans le commentaire de Calvin, il est très gêné. Parce qu'il dit... Mais en fait, on nous accuse à la réforme d'être schismatique. Puisque, quelque part, voilà, on a dit les choses, ça ne va pas comme ça. Il faut prendre un peu un virage pour se recentrer sur l'Évangile. Et alors, les catholiques nous accusent d'être schismatique. Parce qu'on n'a pas suivi le courant dominant. Et Calvin dit, oui, mais... Oui, mais on ne peut pas. Je veux dire, voilà, il y a aussi l'honnêteté et la fidélité à ce que l'on croit. Et donc, on ne peut pas, simplement, pour le plaisir de bien s'entendre, dire oui, oui à tout et à n'importe quoi. Donc, il y a bien là du tragique, évidemment. Évidemment. Mais en plus, pour faire la paix, il faut être deux, quand même. Et donc, même si nous, on était un trésor de paix, de pardon, de bienveillance et de machin, oui, mais enfin, bon, l'autre, il est ce qu'il est, vous voyez. Et donc, c'est pour ça, si vous voulez, toujours, il faut se rappeler que ces textes, si vous voulez, ce n'est pas une loi, ce n'est pas un code, ce n'est pas une obligation, c'est une inspiration pour, ben, à ruminer, puis à voir ensuite, et ben, on se dépatouille, si vous voulez, dans l'existence concrète, en faisant ce qu'on peut. Mais, c'est pour ça que je trouve ça sympa. Il y a marqué, mais ah, mais comme ça fait du bien, des moments où on est un petit peu, un peu bien, avec une personne, avec quelques-unes, vous voyez ? comme ce soir. Ben, peut-être, voilà. Mais oui, mais même des fois, on rencontre un ami, et puis on téléphone, et puis on sent qu'il y a quelque chose, vous voyez ? Ben, peut-être qu'il faut le ruminer pour, ben, pour que ça nous soit un chemin d'élévation d'avoir ruminer une bonne rencontre, un bon moment. Vous voyez ? Mais c'est pas pour nous dire vous êtes des méchants si vous êtes pas en paix avec les gens, parce qu'il faut pas forcément être en paix à tout prix, comme le dit Calvin. D'abord. Parce que sinon, on laisse faire n'importe quel mal, n'importe quel truc, et donc il y a des moments où il faut dire je suis désolé, mais ça, c'est un peu limite. Ou ça, je suis pas d'accord, ça c'est pas mon chemin à moi, et puis bon, donc, donc moi je trouve ça intéressant, mais d'ailleurs, si vous voulez, contrairement à ce que dit Claudel, c'est pas, Seigneur donne sa bénédiction, comme si la question, c'était que Dieu récompense ceux qui sont bien en paix en donnant son salut et sa vie éternelle. Il y a marqué, donne la bénédiction. La bénédiction, alors, bénédiction en hébreu, c'est c'est berouka, et c'est le même mot que baraque, le genou, en fait. Et donc, une bénédiction, c'est une articulation. La bénédiction, c'est de bonnes articulations, c'est des bénédictions entre nous. Du coup, on s'articule avec d'autres quand il y a cette paix. Et la paix, c'est comme un genou, c'est-à-dire qu'on a un attachement avec une autre personne en laissant la liberté, sinon on a une jambe de bois, si vous voulez. s'il n'y a pas cette liberté entre le bas de la jambe et puis la cuisse. Il faut qu'il y ait un genou, il faut qu'il y ait un peu d'indépendance entre les deux moitiés de la jambe. Sinon, on a une jambe de bois, ça ne marche pas bien, ça boite, ça fait mal. Donc, il faut qu'il y ait cette souplesse dans le genou. C'est ça la bénédiction. On s'attache à l'autre, on laisse la liberté à l'autre, sa façon de s'exprimer et puis en même temps, on a cet attachement qui reste en souplesse et peut-être en souci pour l'autre aussi. Et du coup, ça, ça marche, ça avance. Et c'est ça la bénédiction, vous voyez, c'est de créer ces articulations entre nous et effectivement, quand il y a une bonne entente, c'est pas simplement pour, j'allais dire, se déguster une bonne raclette avec un petit fendant, un crément, je ne sais pas, parce qu'on peut boire avec, non ? Vous boivez quoi avec une entente ? On boit du fendant. Du fendant ? C'est-à-dire du chasse, voilà. Mais s'il y a une bonne entente comme ça, c'est pour travailler peut-être en articulation sur quelque chose, vous voyez. C'est pour, chacun va apporter un peu sa pierre et puis on va pouvoir avancer, faire de belles choses. Sans cesser d'être fidèle à ce que l'on croit. Sans cesser d'être fidèle à ce que l'on croit. Et puis... Une ouverture d'esprit qui permet à l'autre d'être aussi fidèle à ce qu'il croit. Voilà. Ce qui n'est pas simple. Et puis de garder l'attachement. Voyez. Il gardait cet attachement, cette souplesse et cet attachement. Alors ça, c'est un peu le progrès. Et puis on nous dit que là-dedans, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la vie éternelle. Ça, c'est exceptionnel dans la Bible hébraïque qu'on parle de vie pour l'éternité. Parce qu'il disait là-dessus, ça, c'est un peu... On ne pense pas à ça, c'est pas la question du jour. La Bible hébraïque. C'est pas qu'ils n'y croyaient pas ou qu'ils n'avaient pas entendu parler de ça. Parce que ça existe dans tous les peuples depuis l'aube de l'humanité. Mais ils disaient, c'est pas la question. La question, c'est déjà, la vie avant la mort, comment on peut rendre ça bon et agréable. Et ils disent, voilà, donc, il parle là de vie. Il dit, ça transcende même notre petite survie, quoi. Est-ce qu'il y aurait la gentillesse de reprendre l'explication de la bénédiction ? Ben, la bénédiction, c'est pas simplement la bénédiction de Dieu sur nous et puis qu'on ait la vie future, comme pensent les gens avec les tickets pour la vie éternelle. Voilà. Et c'est pas simplement sa bénédiction et du coup, on est bien avec Dieu. c'est la bénédiction comme comme pour notre être, vous voyez, en relation avec Dieu et avec les autres humains. Oui, mais donc, ce n'est pas une bénédiction, c'est la bénédiction. Non, c'est la bénédiction. C'est ça que... La bénédiction. Ben, je pense que c'est c'est, voilà, c'est d'être dans de bonnes articulations avec les autres. Les autres, ben, ça peut être notre conjoint, nos enfants, nos parents, notre voisin, les collègues de travail et Dieu et puis la personne qu'on va rencontrer et puis, par surprise, c'est un... un peu une... une façon d'être, vous voyez, une façon d'être avec peut-être ces sortes de... d'atomes crochus qui sont prêts à s'articuler avec d'autres, à laisser la souplesse. Je ne sais pas. Après, moi, j'essaye de vous décrypter le sens des... vous voyez, des expressions. Après, qu'est-ce que vous allez en faire ? Ça, ça appartient à chacun parce qu'il ne s'agit pas simplement de lire la Bible et de voir ce qui est marqué. il s'agit à travers la rumination de ces textes de se lire soi-même. Ce qui nous arrive, ce qu'on vit et puis ce qu'on aimerait vivre et donc, c'est ça la question et ça, personne ne peut le faire à la place d'un autre. Mais j'espère qu'en décryptant un peu les différents mots qui sont là, on va pouvoir préparer le terrain pour la méditation de chacun de ce psaume. Alors, quand il y a marqué bon, ça, vous l'avez repéré, c'est dans la Genèse 1, ça vient rythmer chaque jour de la création et Dieu regarde et Dieu vit que c'était bon et le dernier jour que c'était très bon. Donc, bon, c'est ce qui est de l'ordre de... de l'évolution positive de ce qui est selon la volonté de Dieu mais même, voilà, ce qui est ce qui est de l'ordre d'un d'une d'une fructification d'une vraiment d'une bonne d'un bon développement vous voyez de l'ordre de la qualité d'être vous voyez et combien c'est bon donc, vous voyez, c'est des degrés il n'y a pas c'est qualitatif c'est qualitatif c'est pas juste c'est bon c'est pas bon est-ce que est-ce que le bonheur existe ? bah oui, écoutez à combien de pourcents vous parlez bonheur il faut arriver à 100% de chez 100% ou déjà quand il y en a 80% c'est... bah oui c'est ça la question la vie bonne et belle c'est quoi ? la vie agréable bah c'est quand c'est un degré donc là voilà combien bon combien agréable mais en même temps vous voyez c'est pas simplement être bon c'est-à-dire cocher les cases c'est aussi agréable c'est agréable c'est de l'ordre du de l'agrément de l'ordre de la de la joie de la jouissance du... c'est... c'est doux à vivre voilà et je trouve que c'est pas faux quand même c'est pas faux mais c'est même plus que ça vous voyez c'est même plus que ça c'est là-dedans il y a quelque chose même de d'une qualité d'être supérieur de relation et puis de d'une vie qui dépasse la simple survie qui vient je dirais peut-être être voilà être un fruit de qui peut ou une graine qui peut venir prendre dans le terreau de cette de cette vie bonne parce que un peu fraternelle en fait il n'y a pas de il n'y a pas d'allusion aux jugements il n'y a pas de jugement là vous avez raison enfin je ne sais pas non mais c'est vrai parce que la langue hébraïque vous la possédez moi c'est zéro mais alors il y a des passages dans la Bible où il peut y avoir l'idée de jugement c'est vrai oui alors à mon avis avec Christ ce jugement c'est la bienveillance de Dieu qui vient justement prendre le meilleur de chacun de nous ou essayer de tirer profit du meilleur c'est pas un jugement qui vient sélectionner les personnes mais là c'est plutôt un cheminement d'élévation qui nous est proposé et c'est pas vous voyez c'est pas simplement voilà la sagesse et puis ça va vous élever d'être dans cette sagesse dans cette bonne pratique dans cette bonne union fraternelle il y a une ça c'est de l'ordre de la préparation et ensuite il y a plus que la sagesse plus que la sagesse de vie il y a quelque chose qui vient de Dieu et qu'il vient insuffler il y a du il y a du surnaturel qui vient quand même il y a du souffle voilà exactement il y a un souffle il a commandé à mon avis ça veut dire il a décidé et puis voilà il a décidé d'envoyer ça c'est pas une conséquence logique c'est c'est une décision de de la source de l'être que de d'aller planter là cette cette racine de d'éternité et puis de qualité de d'être en relation alors au milieu il y a deux deux comparaisons un petit peu un peu un peu un peu complexe peut-être est bizarre c'est comme comme l'huile la bonne c'est le même mot que bon là voyez l'huile la bonne qui est mis sur la tête alors l'huile c'est l'onction d'huile c'est dans la bible c'est à la fois c'est deux choses c'est la bénédiction c'est c'est la bénédiction ce que dieu donne pour plutôt c'est les bienfaits les dons de dieu les bienfaits pour nous rendre voilà pour nous nourrir parce que l'huile dans ces pays méditerranéens c'est tout ça sert à tout ça sert dans les gâteaux ça sert à nourrir pour faire le pain même il y a de l'huile c'est des pains à l'huile en fait ça sert à mettre dans les lampes à huile ça éclaire pour soigner ça soigne aussi il mettait dans les blessures même quand on a une brûlure on a des ongans gras ou je ne sais pas quoi et puis voilà le roi et aussi ça sert à tout dans la vie quotidienne c'est des dons qui nous aident à vivre à guérir etc et puis ça sert aussi à sacrer c'est un signe de sacre pour les rois les prêtres et les prophètes surtout les rois et les prêtres alors l'huile ça conserve pour la vie éternelle aussi comme les sardines à l'huile mais c'est ça que ça veut dire si vous voulez aussi c'est ça c'est à dire avec l'huile ben ça garde en nous le meilleur et puis vous voyez ça fait que ça pourrit pas donc voilà c'est quelque chose qui nous est donné vous voyez vraiment ça sert vous voyez tous ces bienfaits ces dons de l'huile pour la vie quotidienne ça sert aussi pour les les phares les pour un pour se se maquiller à l'époque je sais pas si ça sert encore faut demander aux gens qui se maquillent un peu bon le le rouge à lèvres c'est un peu gras non je sais pas j'en sais rien côté je l'ache m'avance sur un terrain glissant en tout cas il paraît que ça servait pour s'apprêter et puis ça servait aussi pour les lutteurs les lutteurs ils soignaient d'huile parce que ça fait plus plus joli vous voyez c'est bien brillant le corps et puis quand l'ennemi essaye de vous attraper il glisse vous voyez il essaye de mettre zip 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 et l'ennemi voilà moi c'est pas moi qui l'invente parce que j'ai jamais vu le lutteur enduit d'huile mais ah c'est beau et donc il se voigne d'huile aussi ben c'est à l'époque aussi et donc ça veut dire que voilà avec cette onction d'huile on laisse moins de prise à ce qui pourrait nous attraper si vous voulez nous paralyser nous coincer peut-être c'est le mal qui peut nous arriver qui pourrait nous voilà enfin bref ces signes de don pour être plus en forme et ces signes de sacre de responsabilité de mission de reconnaissance qu'on est digne d'accomplir d'être source de salut finalement alors la bonne huile c'est l'huile l'huile sainte pour faire ça sur la tête descendant sur la barbe alors en hébreu le mot tête c'est le même mot que jeunesse et la barbe c'est le même mot que vieillesse et donc ça veut dire ça dégouline de notre jeunesse jusqu'à notre vieillesse et ça veut dire c'est pour tous les âges de la vie ou alors c'est donné sur notre jeunesse et ça fera usage jusqu'à notre grand âge ça va nous rester si vous voulez peut-être quelqu'un qui a été aimé quand il est petit ça l'arme avec quelque chose de fort dans sa personnalité et ça lui fera de l'usage pendant toute sa vie jusqu'à 97 ans même plus maintenant facilement alors il y a une deuxième barbe quand même descendant sur la barbe sur la barbe d'Aaron alors Aaron c'est le grand frère c'est le frère de Moïse c'est le grand prêtre le premier des grands prêtres de tous les grands prêtres du temple de Jérusalem donc c'est un peu subversif là aussi voyez pourquoi parce que pour certains religieux ben non le salut c'était de bien faire les rites au temple donc c'était plutôt les rites faits par Aaron qui étaient source de bénédiction pour tout le peuple or là c'est l'union fraternelle du peuple qui est qui est source de dons et puis de bénédiction de bienfaits pour Aaron on pourrait dire notre culte il va être il va être source de bénédiction vous voyez si on est en bonne entente fraternelle même notre religion notre prière elle va être bénie par par ce qui va être aidé elle va être nourrie par notre bonne entente et c'est vrai que si on est plein de colère et de rancœur ben vous pouvez toujours essayer de prier ça coince parce qu'on est vraiment dans cette colère et c'est pas facile vous voyez alors que quand on est bien quand on a eu un bon moment ben peut-être que c'est le meilleur moment ben voilà pour pour chercher à nourrir aussi notre notre prière notre notre théologie notre relation à Dieu alors pourquoi la barbe d'Aaron j'ai un peu cherché on pourrait mettre ça pourrait être on aurait pu mettre cool sur la tête d'Aaron alors il paraît que la barbe c'est ce qui c'est ce qui descend c'est au lait de la tête ça descend ça pend de la tête vers le bas normalement sauf s'il y a du vent mais donc c'est ce qui descend de la tête vers le coeur vers notre corps vers nos mains et nos pieds c'est pour vous voyez que ce qui est dans notre tête ça dégouline ça descend vers notre être tout entier que ça reste pas dans la tête vous voyez dans les belles idées dans un mais que ça vienne s'incarner dans une façon d'aimer une façon d'avancer une façon d'agir peut-être donc alors après c'est une idée comme ça il y a peut-être d'autres interprétations si vous voyez là dire que la tête c'est l'enfance c'est la barbe la vieillesse ça c'est le même mot il n'y a pas de problème mais pour la barbe pourquoi ils ont mis barbe d'Aaron et pas la tête d'Aaron alors j'ai cherché chez les rabbins pourquoi est-ce qu'il fallait que les prêtres ne se coupent pas la barbe et j'en ai vu qui disaient parce que c'est comme ça parce que c'est donné par Dieu ou d'autres disaient parce que c'est ce qui descend et donc il faut garder cette descente après c'est des essais d'interprétation ça là-dessus c'est moins sûr vous voyez alors ça descend sur la barbe d'Aaron et qui descendant qui en descendant va sur la bouche de ses vêtements alors sur le bord des vêtements du prêtre il y a des tzitzits c'est des petits des petites tresses des petits filaments qui viennent symboliser les bonnes actions les 613 commandements de la loi de la bonne action qui est dans l'application de ce que Dieu commande dans la Bible hébraïque et donc non seulement vous voyez cette union fraternelle qui reçoit la bénédiction elle elle dégouline elle fait d'une personne le grand prêtre donc elle sanctifie la personne et le peuple mais en plus c'est ça qui vient irriguer nourrir nos actions dans la vie courante en fait et à mon avis c'est ça que ça veut dire alors pourquoi la bouche parce qu'il y aurait d'autres mots pour dire ça ou alors ils auraient pu l'utiliser sur les franges de ses vêtements puisque c'est des franges au bord de son vêtement du prêtre symbolisant les bonnes actions après je ne sais pas c'est l'ouverture la bouche c'est soit l'ouverture comme l'ouverture d'un puits soit la bouche qui parle est-ce que du coup nos bonnes actions nos oeuvres quand elles sont faites dans l'union fraternelle avec la bénédiction de Dieu est-ce que tout d'un coup nos oeuvres nos actions dans ce monde vont venir parler dans le monde porter une belle un beau témoignage dans le monde je ne sais pas l'inspiration oui c'est ça oui du coup nos actes deviennent inspirants c'est vrai que quelquefois on rencontre Ricard qui a dit quelque chose qui lui a fait du bien puis on a l'impression que ce n'est pas nous vraiment qui avons dit ça nous dépasse ça nous dépasse oui ben voilà à mon avis c'est ça dont il parle après exactement mais peut-être que voyez si il nous le dit c'est pour qu'on le rumine dans notre tête et puis qu'on le laisse peut-être descendre dégouliner si vous voulez sur notre être et que ça vienne irriguer notre prière notre nos futures actions que ça ne soit pas simplement juste un bon moment qui a été vécu comme ça mais que ça voyez ça vienne dégouliner dans la traduction de Claudel il dit la traduction l'interpretation de Claudel est jusque dans l'ouverture de son vêtement oui donc il a bien mis ça oui est-ce que ce n'est pas pour que ça en définitive ça touche la peau ah oui mais peut-être ah oui ça c'est une bonne idée j'avais pas pensé oui c'est possible parce que tu n'y avais pas pensé qu'elle est bonne non mais non mais je trouve que ça fait sens vous voyez que ça reste pas dans notre apparence mais que ça vienne vraiment ça touche la peau oui c'est ça que ça vienne vraiment que ça nous touche nous quoi pas simplement une belle apparence non c'est vrai ça peut faire sens mais vous voyez je crois que c'est ce genre de geste après il n'y a pas la bonne interprétation il faut se laisser inspirer par ça puis si ça nous parle ça va nous faire avancer alors après il y a une autre image c'est comme la rosée de l'hermon qui descend sur les montagnes de Sion alors c'est vrai que ça l'hermon c'est des montagnes qui sont à la frontière nord d'Israël donc en contact avec l'ennemi parce que l'ennemi à l'époque l'ennemi c'était c'était la Mésopotamie c'était par là-haut vous voyez c'est eux qui envahissaient Israël alors les égyptiens en puent aussi mais peut-être moins ou moins férocement alors que là bon les invasions de Mésopotamie elles ont été assez furieuses en Israël donc ça c'est la première donnée et puis normalement si vous voulez une une rosée qui qui se respecte elle doit dégouliner normalement du mont Sion c'est-à-dire du mont du temple dégouliner sur tout Israël dans la vision d'Ézéchiel c'est ça si vous voulez il a la vision de la construction du temple et le temple il est au sommet du mont Sion et ça vient dégouliner sur tout Israël alors évidemment c'est symbolique parce que le mont Sion il est pas il risque pas de coller jusque sur l'hermont parce que l'hermont il fait des centaines de mètres plus haut quoi donc ça serait bien rare et puis donc c'est symbolique évidemment c'est symbolique c'est pas parce que à l'hermont il y a de la neige c'est pas c'est pas du ruissellement c'est de l'arroser l'arroser c'est typiquement un truc on sait pas d'où ça vient mais ça vient fertiliser féconder les graines qui étaient en terre ça vient fertiliser féconder ce qu'il y avait de meilleur en nous dans l'humanité dans ce monde et d'où elle vient la rosée elle est en suspension on la voit même pas et puis le matin on se lève mais là bon je sais pas les petits citadins ils savent même pas ce que c'est que la rosée ils en ont jamais vu c'est faire fleurir arroser l'herbe qu'est-ce qu'on appelle la manne non la manne c'est ce qui nourrissait les hébreux dans le désert la manne c'est du qu'est-ce que c'est que ça littéralement manku ça veut dire qu'est-ce que c'est que ce truc et donc ce qui nourrit les hébreux dans le désert alors c'était peut-être un peu de la sève sur des plantes ou je sais pas quoi mais c'est pas la question c'est ce qui nourrit les hébreux dans le désert c'est du questionnement ici la rosée c'est très concret très pratique c'est de la rosée et donc c'est une des figures de la bénédiction de Dieu voilà il est invisible on le voit pas et pourtant il vient féconder tout ce qu'il y a de bon en nous et pour faire fleurir voilà alors la rosée elle est à l'hermont et ça dégoûme jusqu'au mont Sion alors ce qui est bizarre aussi c'est que c'est les montagnes de Sion alors il y a quelques collines à Jérusalem c'est vrai mais en même temps normalement c'est The Mention c'est là où il y a le temple si vous voulez c'est la colline centrale mais enfin bref à mon avis ça veut dire que c'est dans l'union fraternelle la rencontre avec ceux qu'on a le plus de mal peut-être à rencontrer à la frontière des ennemis alors comme dit Calvin peut-être pas jusqu'à l'ennemi mais aussi loin qu'on puisse aller et c'est là dans ce travail-là la bordure à la limite qu'il y a de la qu'il y a comme de la rosée qui va venir féconder tout ça jusqu'à même le Mention c'est-à-dire le lieu même de la présence de Dieu en nous ça vient même arroser l'Esprit Saint en nous si on reprend le patois du Nouveau Testament de l'Évangile alors c'est très c'est un peu osé si vous voulez de faire marcher l'eau dans l'autre sens mais juste préciser le Mention le Mention c'est la colline centrale de Jérusalem si on et elle est symboliste normalement c'est le nombril du monde c'est-à-dire c'est le lieu même de la présence de Dieu au cœur de Jérusalem au cœur d'Israël au cœur du monde c'est normalement c'est par cercle concentrique comme ça ça parle pour la géographie pour certains mais c'est pour la plupart des juifs c'est lu ça symboliquement c'est-à-dire que c'est par cercle concentrique pour notre être pour notre être à chacun le cœur du cœur de notre être notre personnalité profonde où Dieu a mis une part de divin c'est-à-dire de créativité de liberté de personnalité unique d'unicité qu'est-ce qui a donné cette localisation alors alors ben oui ça c'est une énigme c'est historique ça c'est historique le mention est particulier a été particulier pour Israël c'est là que c'est devenu le sanctuaire principal des juifs avec la construction de Jérusalem ça il faudrait voir archéologiquement historiquement pourquoi est-ce que ce lieu-là et pas Béthel ou d'autres lieux qui étaient des grands lieux de on voit ce débat d'ailleurs dans l'évangile selon Jean avec la Samaritaine ils disent alors est-ce qu'il faut adorer Dieu au Montgarésime ou à Jérusalem alors ben il y avait des traditions différentes alors les hébreux d'ailleurs ça a été la base ça a été l'origine de la Bible ils ont été envahis par les par la Mésopotamie et ils ont emporté l'élite des juifs des hébreux donc en Mésopotamie à Babylone et là ils se sont rendus compte qu'ils étaient loin du Mont-Syome et que ça ne changeait rien à leur foi en fait ils pouvaient continuer à prier Dieu et que le Mont dans un sens voilà Dieu est présent quand on pense à lui il est partout autant que voilà et du coup ils se sont mis à écrire la Bible en fait parce que c'était dans la rumination de ses écritures dans la recherche de ce qui va venir de Dieu comment Dieu va nous parler dans la méditation de l'écriture mais là où on est et c'est comme ça qu'il y a eu une diaspora juive importante qui quand il y a eu la possibilité de retourner à Israël on dit mais pourquoi on retournerait à Israël Dieu aussi bien présent ici et puis on s'est installé là c'est aussi bien qu'ailleurs et donc il y a eu l'apparition de la synagogue en fait qui était concurrent du temps de Jésus comme lieu de d'élévation de recherche d'élévation par rapport au temple il y avait un peu la concurrence entre les pharisiens qui étaient plus de la synagogue et les sadducéens qui étaient les prêtres du temple et bien là ça se place dans cette polémique là finalement disant ce qui vient sacrer à Aaron et donc finalement là-dedans nous tous faisant de nous un peuple de prêtres et de prêtresses c'est l'union fraternelle que Dieu finalement vient vient féconder vient ensemencer et donc ce sont les sadducéens qui ont organisé le principe Jésus alors je ne sais pas si les pharisiens étaient moyennement contents aussi parce que si vous voulez ils étaient dans une observance assez peu scrupuleuse des commandements et Jésus il était quand même assez libéral et donc il disait oui alors le shabbat est fait pour l'humain et pas l'humain pour le shabbat donc il remet le clocher au milieu du village en disant oui mais enfin bon d'accord le culte la prière l'étude de la Bible tout ça c'est un exercice en vue du développement de l'humain d'un humain debout sur ses pattes de derrière avec la tête au ciel enfin un humain en forme un peu dans le sens c'est un peu ce psaume est assez évangélique en fait si vous voulez à mon avis dans ce sens là vous voyez il relativise la religion le mention comme étant comme étant au bénéfice finalement de quelque chose d'assez d'assez quotidien de personnes qui sont dans le village dans leur travail en famille qui s'entendent bien et qui reçoivent dans cette bonne façon d'être en humanité et qui reçoivent en plus quelque chose de plus de transcendant qui vient de Dieu alors c'est comme la science je dirais la science comment est-ce que la science évolue c'est quand même par la les limites des modèles en fait et c'est comme ça que la science évolue d'une étape ici c'est pareil c'est en limite vous voyez dans les les endroits où c'est justement difficile de s'entendre et où on va travailler là-dessus c'est ça qui va c'est des lieux intéressants mais pour la science il paraît qu'au début du XXe siècle fin XIXe l'humanité disait bon voilà avec la science on a presque tout expliqué avec la physique de Newton il y avait bien une ou deux expériences qui sont bizarres mais bon c'est parce qu'on a peut-être un peu mal mesuré on a peut-être un peu quelque chose et bien en fait dans ces petits machins qui ne marchaient pas dans une ou deux petites expériences avec les diffractions de la lumière des fentes je ne sais plus quoi ben c'est là que la relativité d'Einstein est venue expliquer cette aberration sur une petite vous voyez des petites petites aberrations dans une expérience physique et c'est tout ce champ de de la physique quantique de la physique relativiste qui est venue faire brèche qui est venue entrer c'est vraiment sur les limites de nos modèles de notre théologie de notre bonne de nos schémas trop trop faciles trop rapides trop brutaux et c'est là que peut-être on peut ça peut dégouliner sur notre vie tout entière et voilà ce petit psaume que je voulais vous proposer sur l'union fraternelle moi je trouve c'est une sacrée jolie petite perle de psaume oui c'est une bonne novelle on pourrait pas en extraire moi je saurais pas en extraire autant de contenu que ce qui a été évoqué là oui c'est normal parce que si vous voulez là oui non mais c'est ça là on pioche et on creuse on est là un peu pour ça oui mais quand même déjà le début voyez voici quand même du bon et agréable pour des frères et sœurs d'habiter unis ensemble ça c'est quelque chose déjà qu'on peut entendre facilement c'est là que Yahvé donne la bénédiction la vie pour l'éternité en fait ça déjà c'est compréhensible voyez et à mon avis c'est quand même l'essentiel qui est qu'on peut entendre en première en première lecture presque oui mais si on ajoute la notion de bénédiction par exemple peut-être que vous l'avez définie si on ne le sait pas je trouve que ça donne ça donne quand même une autre couleur une autre dimension un autre sens même oui alors ça il y a je pense qu'il y a une ça ouvre oui ça ça fait partie d'une trentaine ou d'une cinquantaine de notions qui méritent d'être creusées un petit peu alors j'ai mis sur le site là je cherche Dieu que j'ai fait pour l'église de Genève un petit dictionnaire de théologie qui explique les notions de base et puis un dictionnaire un peu plus compliqué le dictionnaire des mots qui piquent un peu plus théologique un deuxième niveau alors si ça vous intéresse vous pouvez creuser ce genre de choses parce que c'est vrai que vous voyez je ne cherche pas simplement dans ces moments de traverser de la Bible de chercher comme dans la prédication du dimanche qu'est-ce que ce texte peut vouloir nous dire à nous j'essaye de vous donner aussi un peu des outils en vue de vous aider à avoir votre propre interprétation et dégustation de ces textes bibliques c'est pour que vous ayez un peu les outils et voir un peu comment ces textes fonctionnent alors on avait promis qu'on était Genevois dans le respect des horaires donc on peut rester ceux qui veulent peuvent rester encore un peu pour parler mais en tout cas on peut libérer quand même c'est parti c'est parti